... Vendredi 1er novembre 2024, Mme, M. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Information. Il est 19h45 à Tonda. Nous vous proposons de suivre dans cette édition les faits qui ont constitué l'actualité nationale et internationale de ce genre. Sur un total de 9 417 affaires soumises au tribunal de commerce d'Abidjan, 8 408 décisions ont été rendues. C'est le bilan des activités du tribunal de commerce d'Abidjan pour l'année précédente que le président de la cour d'appel, le Dr François Comou, a présenté le mercredi 30 octobre dernier lors de l'audience solennelle de rentrée pour l'année judiciaire 2024-2025. Le tribunal de commerce a été saisi au cours de l'année 2023-2024 de 9 417 affaires. Et ce tribunal a rendu 8 408 décisions durant cette année. Quant au bilan de la cour d'appel de commerce, il est le suivant. Il est moins étoffé en chiffres que celui d'étenir le commerce et c'est rassurant. Cela veut dire que les décisions rendues par ce tribunal sont des décisions de qualité. Ce qui fait un total pour la cour d'appel de commerce de 1 263 affaires soumises et 1 088 décisions rendues durant cette année judiciaire. La justice commerciale est le pilier sur lequel repose la confiance des entreprises et des investisseurs. Elle garantit la sécurité juridique nécessaire au bon fonctionnement de l'économie. De ce fait, elle a deux impératifs, rester proche du judiciable tout en étant de plus en plus spécialisé, selon la bâtonnière de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, qui dans son propos a beaucoup insisté sur la collaboration entre magistrats et avocats qui passe par la promotion d'un dialogue ouvert et constructif. Il faut désormais compter sur cette promesse de coopération active, sur ce pont tendu entre la magistratur et la profession d'avocat. Les esprits défaitistes sont d'ores et déjà vaincus. Ils n'arriveront pas à semer en nos rangs les ferments inféconds de la division. En conjuguant nos efforts pour mettre en place ces actes de coopération, je suis convaincue que nous réussirons à construire des relations sereines et constructives, contribuant à l'efficacité de la justice en général et de la justice commerciale en particulier. Avec un total de 1 263 affaires soumises à la Cour et 1 088 décisions rendues, la charge de travail reste élevée, ce qui nécessite une gestion efficace pour maintenir des délais de traitement raisonnables. La nécessité d'améliorer le traitement des procédures en référé et des voies d'exécution a été soulignée, avec seulement deux procédures en référé enrôlées et deux ordonnances rendues. Ce sont là des principaux défis de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan auxquels s'ajoutent l'amélioration des ressources humaines et matérielles et le renforcement de la formation. Malgré des initiatives visant à soutenir les femmes entrepreneurs, leur accès au financement reste très faible. 10 % des femmes ont actuellement accès à des crédits, comparativement à 30 % pour les hommes. Ce déséquilibre entrave la capacité des femmes à développer leur entreprise et à contribuer pleinement à l'économie. Et donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont nécessaires parce qu'on sait aujourd'hui que la participation des femmes et des femmes entrepreneurs dans la croissance de l'économie est essentielle. Donc, l'inclusion financière des femmes leur permet d'avoir accès à des financements. Le faible accès au crédit est l'un des obstacles majeurs au développement des entreprises, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Les institutions financières sont souvent réticentes à prêter en raison de la difficulté d'évaluer le risque associé à ces investissements. De plus, les exigences élevées pour obtenir des financements rendent de nombreuses entreprises inéligibles. Et aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs que les PME rencontraient en termes de garantie ont été réglés par la mise en place de structures de groupes PME, SGPME par l'État. Ce qui fait que les banques sont beaucoup plus à l'aise pour les accompagner. Et donc, vous allez voir que dans les années à venir, les financements aux PME vont s'accroître parce qu'on a parlé de 2 000 milliards de besoins qui sont couverts aujourd'hui à l'auteur de 3 000 milliards. Il y a un gap qui est important. Une banque cherche à faire des financements. C'est de ça que nous vivons. Et il y avait des difficultés. Et comme tout ça a plané maintenant, je pense qu'on devrait pouvoir accompagner nos PME, sachant que les PME sont critiques d'emploi. Le financement des PME face aux enjeux actuels et futurs, tel est le thème de la 7e édition de La Finance s'engage, une initiative qui vise à améliorer l'accès au financement des PME. Organisée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, cette initiative a mobilisé autour d'une même table les acteurs du financement, les institutions publiques, les PME et les pouvoirs publics. Cette édition, comme les autres éditions précédentes, permet aux uns et aux autres de savoir où est-ce que nous en sommes et donc de voir quels sont les efforts à faire. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'efforts qui ont été faits par les banques, mais beaucoup restent encore à faire. Donc c'est un événement très 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 important. Notre dossier économique est constitué essentiellement de PME. Si nous ne le finançons pas, nous avons un problème au niveau du développement de notre économie. La 7e édition de la Finance Engage a été marquée par plusieurs initiatives et événements significatifs visant à promouvoir la finance durable et l'engagement des acteurs financiers en faveur d'une économie plus responsable. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire a atteint 181,1%, représentant un total de 57 195 791 abonnés. Ce chiffre illustre la maturité du marché, bien que des défis demeurent, notamment l'amélioration de la couverture réseau en milieu rural et l'inclusion numérique. Lors de la tribune hebdomadaire gouvernementale intitulée « Tout savoir sûr », Guy Michel Kouakou a souligné le rôle essentiel de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire et ses responsabilités dans le secteur numérique à l'échelle nationale. Cette plateforme a permis d'informer le public sur les enjeux liés à la régulation de ce secteur. La RTCI est un régulateur multisectoriel dont les missions touchent plusieurs domaines stratégiques pour l'économie numérique de la Côte d'Ivoire. Nos responsabilités couvrent ainsi les télécommunications. Nous veillons à la disponibilité, à la qualité, à l'accessibilité et à l'abordabilité des services de télécommunications. À titre d'illustration, le chiffre d'affaires global pour l'année 2023 s'élève à environ 1 220 milliards contre 940 milliards en 2019. Le volume global des investissements réalisés en 2023 dans les infrastructures et les technologies est d'environ 245 milliards de francs CFA. Et les investissements cumulés sur les cinq dernières années s'élèvent à plus de 1 500 milliards de francs CFA. Guy-Michel Kouakou a souligné que le secteur des télécommunications joue un rôle crucial dans l'économie ivoirienne. Actuellement, parmi les 8 518 localités du pays, 8 080 sont desservies par au moins un réseau de téléphonie mobile, ce qui représente 94,86 % des localités. Le secteur des télécommunications Côte d'Ivoire est en pleine croissance, soutenu par une régulation dynamique. Les initiatives de la RTCI à travers le plan CAP26 visent à surmonter les défis existants tout en renforçant les acquis du secteur. La progression vers une couverture numérique inclusive reste un enjeu majeur pour l'avenir. En Côte d'Ivoire, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 181,1 %, donc avec un peu plus de 7 millions d'abonnés mobiles. Ce fort taux de pénétration est un indicateur clé de la maturité du marché ivoirien de la téléphonie mobile, bien que des défis demeurent pour étendre la couverture des réseaux en milieu rural et atteindre l'inclusion numérique. Le sommet international de la jeunesse sur le climat s'est récemment déroulé à Abidjan sous le thème « Jeunesse, climat, action », organisé par plusieurs acteurs de la protection de l'environnement. Cet événement se veut être une plateforme dynamique où la jeunesse de toutes les régions de la Côte d'Ivoire peuvent se rassembler, échanger et collaborer pour développer des solutions concrètes aux défis climatiques. L'objectif est de mobiliser la jeunesse ivoirienne pour jouer un rôle actif et influent dans la lutte contre le changement climatique en facilitant leur engagement, leur formation et leur capacité à proposer des solutions concrètes et innovantes en synergie avec les efforts du gouvernement. « Et si nous ne faisons rien, si nous ne changeons pas de comportement, eh bien nous courons vers la disparition de la planète. La planète ne se réchauffe pas elle-même. Même si le phénomène de réchauffement de gaz, d'émission de gaz à effet de fer est un phénomène naturel, mais le comportement de l'homme a amplifié ce réchauffement climatique. Après cette édition, nous allons faire des recommandations et déployer au niveau national et avoir des représentants au niveau des 31 régions de la Côte d'Ivoire pour mettre en application ces recommandations. Lors de cette cérémonie d'investiture, Denis Cazion, le haut représentant du président Tidjantiam, a encouragé les militants et sympathisants à s'enrouler sur les listes électorales, soulignant l'importance de la participation citoyenne dans ce processus. Il en a profité pour lancer un appel aux anciens membres de l'ex-parti UDPCI, les invitant à rejoindre les rangs du PDCI pour unir les différentes forces en vue de la victoire de Tidjantiam à la prochaine élection présidentielle. Ceux qui sont partis, qui ont jeté UDPCI dans la case, ça, pourquoi ils l'ont fait ? Je dis bien dans la case. Le chef du village, le chef des cantons, ce que je dis, ce n'est pas un meeting politique où on vient, on peut dire tout ce qu'on veut, mais je dis tout simplement que dans la vie, il faut avoir un parti politique. Le parti politique a damané, dans le topi, le parti politique que nous connaissions, c'est le PDCI RDA. Si l'une des PCI de notre père, mon frère, Guéi Robert, n'est plus, si l'une des PCI n'existe plus, revenez dans la maison PDCI RDA. C'est là que vous allez bien vivre, c'est là que vous allez respirer. Cette investiture s'est déroulée dans une atmosphère de solidarité et d'enthousiasme, illustrant la volonté des jeunes cadres de jouer un rôle actif dans le développement politique de leur région. Madame Sonnetto Mireille, nouvellement investie, a dans son discours promis de tout mettre en œuvre pour garantir le triomphe du PDCI à Danané, Zouanounien et Binouye. Elle a exprimé sa détermination à mobiliser les jeunes et à renforcer l'engagement de la base militante. Alors, après m'avoir donné la clé pour pouvoir exercer pleinement, je pense qu'il faut se concentrer et sonner la mobilisation, redynamiser les différentes zones. Nous allons aller dans les villages à mots pour parler du PDCI, redynamiser les troupes, installer les différentes bases, rénover certains édifices dans la zone, de telle sorte que l'on puisse savoir que le PDCI est rené dans cette zone. De telle sorte que, au soir des élections 2025, notre président champion, Tidiam Thiam, l'espoir de la jeunesse, puisse être président, déclaré élu avec un taux d'électorat très élevé, c'est-à-dire une victoire écrasante sans bavure. De son côté, le vice-président du parti, Gueux-Michel, a exhorté ses parents à revenir au PDCI, un appel qui vise à renforcer l'unité et la cohésion afin de préparer efficacement les échéances électorales à venir. La cérémonie s'est achevée par la coupure du ruban, suivie de la visite de la maison du parti, rénovée. Nous sommes à Tiapoum pour la fête de l'Abissa. Ce matin-là, nous nous sommes rendus dans la cour royale de la ville où les préparatifs avancent progressivement. Les guerriers se préparent pour la parade du roi qui aura lieu dans l'après-midi même. Il est donc essentiel d'être prêts, tant physiquement que spirituellement, pour assurer sa sécurité. C'est nous qui formons la sécurité du roi. Derrière comme divin. Même en mystique, c'est nous qui sommes là. C'est le vêtu, c'est pour monter à la population, à tous les membres, à tous les étrangers qui viennent que le roi va sortir aujourd'hui. Les visites se multiplient au fil des heures avant la sortie du roi et c'est le moment idéal pour nous de l'approcher. Entouré de ses chefs, de nos tables et de la reine-mère, nous réussissons à lui arracher quelques mots. La Bissa de Tiapoum, Tiapoum a beaucoup de villages et nous fêtons la Bissa dans quatre villages dans le royaume. C'est la nouvelle année. Je souhaite une paix sociale, durable et que tout le peuple se mette ensemble. Mais dans la parenthèse, je signale que dans le royaume, il y a un seul roi. Parce que là, vous oubliez. Si vous avez eu les mêmes meilleurs, mais il y a un seul roi dans la Bissa de Tiapoum, il s'allume un peuple. Donc je souhaite une bonne fête. Après quelques minutes d'échange, le roi doit se retirer pour se préparer pour la parade. Pendant ce temps, dans le jardin de la cour, les porteurs s'apprêtent également pour l'événement. Il est essentiel d'être un homme de confiance et initié pour porter le roi. À 14h, les préparatifs de la parade commencent à se mettre en place. Tout ce qui veut porter le roi, c'est comme il a prêté un serment. Dans ce cas, quand on choisit les porteurs-là, c'est la même chose. Ils sont là, mais ils ont des gens qui veulent sûr. Donc c'est un choix du peuple, un choix de la population, des jeunes, qui se manifestent eux-mêmes, qui sont heureux de porter le roi. Parce que ceux qui portent le roi, c'est la gloire. C'est une bénédiction. Tout est enfin prêt. Le roi peut donc s'installer. C'est un moment sacré, interdit aux caméras. Les guerriers, les porteurs et les notables sont présents pour assurer la sécurité. Une fois bien assis, la parade peut ainsi commencer. Le roi, tout Thiapu, c'est pour lui. Aujourd'hui, c'est une occasion pour lui de faire la parade un peu partout où lui-même il désire. Donc il n'y a pas de coin spécial. C'est lui qui décide où il doit passer. Après une heure de parade, à des endroits stratégiques de la ville, le roi revient au lieu de la cérémonie où plusieurs personnalités sont déjà présentes. La cérémonie peut donc commencer. Les festivités peuvent donc commencer. Mais avant, il faut procéder à la purification des ancêtres, appelée ici Koumian. Le roi est installé, les ancêtres ont purifié la ville et la fête peut enfin commencer. De la procession des sept familles à la critique sociale, la cérémonie de l'Abyssa 2024 à Thiapu a été un véritable succès. Après Thiapu, l'Abyssa se déplacera à Grand Bassam où plus de 4000 visiteurs sont attendus. Et voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci d'avoir été des nôtres ce vendredi 1er novembre, jour de la Toussaint. En cette occasion de recueillement, nous rendons hommage à tous les saints connus et inconnus ainsi qu'à tous ceux qui nous ont quittés et gardons leur mémoire vivante. Ne manquez pas nos éditions du week-end du 12-45 et du 19-45. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée en compagnie de l'équipe du Grand Talk et un week-end rempli de sérénité. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada